Musique Musique Puissant, guerrier, fort dans les compas, Jésus Christ est son nom, les mains levées, puissant, guerrier, alléluia, fort dans les compas, Jésus Christ est son nom, Puissant, 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 guerrier, puissant, guerrier, alléluia, fort dans les compas, Jésus Christ est son nom, redoutable, incomparable, nous disons puissant, guerrier, Celui qui ne ment pas, intègre à sa parole, tu es celui que tu dis que tu es, tu fais ce que tu dis que tu fais, puissant, guerrier, Jamais n'a perdu un combat, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, personne ne peut se comparer à toi, puissant, guerrier, puissant, guerrier, Tu es tellement redoutable, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Aucune montagne, situation devant toi peut tenir, puissant, guerrier, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Il est encore puissant, 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 alléluia, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Que quelqu'un nous dise encore puissant, 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 guerrier, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Je ne laisserai aucune situation venir me faire croire que tu es limité, tu es illimité, puissant, guerrier, puissant, guerrier, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Jamais tu n'as perdu un seul combat, jamais tu n'as perdu un seul combat, puissant, puissant, guerrier, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Alléluia, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Alléluia, celui en qui je me réfugie, celui qui est ma force, mon appui, ma hauteur, retraite, puissant, guerrier, pardon, les compas, Jésus Christ est son nom, Puissant, 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 puissant Jésus, Jésus, puissant guerrier, alléluia, pardonne le combat, Jésus Christ est ton nom. Les yeux fermés, dit-le encore une fois, les mains levées, dit-le puissant guerrier, pardonne le combat, Jésus Christ est ton nom. Encore une fois, puissant guerrier, puissant guerrier, pardonne le combat, Jésus Christ est ton nom. Élève la voix, élève la voix, puissant guerrier, tout puissant, fort dans les combats, incomparable es-tu, magnifique es-tu, notre vie, notre force, notre vie, la vitalité, notre roi, tu es, tu es redoutable, 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 redoutable. Alléluia, donne-nous de te voir par les yeux de la foi, élevé est le Seigneur, digne de louange, redoutable de lion de la tribu de Judas, tu es redoutable, et personne ne peut se comparer à toi. Merci pour toi, merci pour ta vie, puissant guerrier, fort dans les combats, celui qui n'a jamais perdu une seule bataille, celui qui n'a jamais perdu un seul combat, magnifique Seigneur. Tu es celui que tu dis que tu es, et tu fais de nous ce que nous sommes en toi, ce n'est pas par nous, non, mais c'est toi, c'est toi, tu nous rends semblables à toi. Je vois mon frère, lui aussi puissant guerrier, je vois ma soeur, elle aussi puissante guerrière, à cause du Christ vivant en chacun de nous, tel tu es, tel nous sommes. Seigneur, merci parce que tu relèves notre tête, tu es notre gloire, merci parce que tu nous donnes devoir en toi, ce que tu as accompli pour chacun d'entre nous. Tu nous as donné ta gloire, ta capacité, ton amour, ta puissance, ce que tu es, nous le sommes, père, non pas à cause de nous, mais par la grâce manifestée à la croix, raison pour laquelle nous levons la tête, nous aussi. Tu es le lion de la tribu de Judas, et tu fais de nous des lions aussi. Puissant guerrier, redoutable, magnifique, inébranlable, élevé, glorieux Seigneur, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous adorons. C'est son nom, c'est son nom qui est invoqué sur ta vie, c'est son nom qui est invoqué sur ma vie, c'est son nom qui est invoqué sur la vie de l'Église. Nous sommes à ton image magnifique Seigneur, glorieux Seigneur, reçois louange, reçois honneur, magnificence, contemplation, reçois, reçois. Est-ce que quelqu'un peut faire monter, monter, monter devant le Seigneur ? Alléluia ! Fais monter encore, fais monter, fais monter, fais monter. Louange à notre roi, louange à notre Dieu. Nous bénissons ton nom, dans le nom de Jésus, puissant guerrier, redoutable Seigneur. Merci. Chère Saint-Esprit, emmène-nous encore. En plus d'intimité avec toi, plus de communion avec toi, plus de conscience de ta personne, de ta parole. Seigneur, emmène-nous être transformés en ce que tu es en train de faire dans la vie de ton Église. Père, je prie que ta parole transforme, change totalement, radicalement, mon frère et ma sœur. Te bénissons de ce que, certes, nous ne sommes peut-être pas là où nous sommes sur le point, là où nous sommes censés être, mais nous te rendons grâce parce que nous ne sommes plus là où nous étions hier. Père, par ta main glorieuse, tu nous emmènes de gloire en gloire à la transformation en Christ, en ton image. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Et que quelqu'un dise un bon Amen. Oh, est-ce que tu peux dire encore un meilleur Amen ? Gloire à Dieu, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Impact Centre Chrétien. Côté nous, en ce dimanche 24 octobre 2021, tu es la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. On salue d'un coup de coude rempli de délicatesse et d'amour, pas sur le nez, coude à coude. Voilà, fais un coup de coude à ton voisin, à ton voisine. Dis-lui, je suis tellement content d'être là ce matin à côté de toi. Voilà, nous bénissons toutes les personnes qui sont en connexion avec nous, que ce soit sur Zoom ou Yellow Video, plus que Seigneur vous bénisse. Quelqu'un dit un bon Amen. Vous avez le bonjour, vous avez le bonjour de votre famille. Je reviens d'un tour, c'était intitulé un tour stop, sous instruction vraiment du Seigneur. Ce n'était pas une idée qui venait de moi, mais vraiment sous instruction du Seigneur. Et on a fait un tour sur différents campus. Votre famille, votre famille de ICC 3, ICC Toulouse, ICC Marseille, ICC Rouen, ICC Bruxelles, ICC Lille et ICC Sergie. Et c'était très, très physique, mais le Seigneur fortifie. Quelqu'un dit un bon Amen. Voilà, et comme ça a été dit aussi tout à l'heure, autour, je ne pensais pas que c'était autour de ce tour, mais vraiment sous instruction et sous une forme de rapidité ou d'accélération divine, le Seigneur m'a vraiment instruit à écrire un dernier livre sur la notion de la voix, justement, la voix que tu entends tracera ta voix. Et en quelques jours, alors que j'étais en retraite, le Seigneur m'a vraiment instruit. Il m'a dit, j'avais commencé, l'idée était là, il m'a instruit en deux jours. Il m'a dit, il faut que tu termines le livre. Et sa grâce m'a permis de le finir. Donc, c'est ainsi que, pour nous, ici, il y aura une sortie vraiment officielle qui se fera autour, avec le ministère des Jeunes, mais c'est ouvert vraiment à toute l'église, dans la limite des places disponibles, alléluia. Mais on fera donc le vendredi, le vendredi, non, que je raconte, le lundi 1er. C'est ça, le lundi 1er, c'est chômé, c'est ça, voilà. Lundi 1er, 1er novembre, ici, pour la journée. Mais le livre, il est vraiment, le Seigneur aussi m'a instruit là-dessus. Il m'a dit, il faut en sorte que ce soit le plus accessible possible. Donc, le prix, vraiment, il est vraiment plus qu'accessible. Et donc, il est déjà en pré-vente, maintenant, au niveau de la librairie, pour avoir, si tu veux, avoir ta version déjà dédicacée, si tu veux, vendredi, dimanche prochain. Et sur la notion, donc, de la voix, ou encore sur la notion de la foi, parce que, tu vois, la thématique sur laquelle le Seigneur est en train de nous emmener. Toujours sur le thème, en général, il faut que ta lumière brille en plein milieu des ténèbres. Pas simplement en 2021, mais au fait, dans toutes les années qui te restent sur terre, ta lumière doit briller en plein milieu des ténèbres. Et ces derniers temps, le Seigneur, au travers de notre pasteur, le pasteur Ivan, nous parle des forteresses, au fait, des voix. Des forteresses qui sont au niveau des voix. Et c'est là-dessus que je veux continuer. Il faut que tu comprennes, au fait, que chaque voix auxquelles tu te soumets va déterminer, au fait, ta voix. Chaque voix que tu entends, chaque voix que tu reçois, chaque voix que tu acceptes va déterminer tes choix, va déterminer tes attitudes, va déterminer, au fait, tes actions. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'être conscient des voix que nous entendons. Que ce soit les voix intérieures qui sont les plus subtiles et les plus terribles, parce que ce sont dans les forteresses où on t'entend la voix. Il y a toujours une voix, parfois, que tu entends. Les personnes, tu es tellement habituées à ces voix que tu y crois. Ça devient vraiment une foi. C'est pour ça que Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Parce que quand on dit vivre par la foi, c'est vivre par sa voix. Parce que tu me suis. Au fait, la manière dont l'être humain est constitué, l'être humain est constitué de telle manière à ce qu'il soit toujours esclave. Oui. Soit esclave du péché, donc du diable, ou esclave de la justice, donc de Dieu. Et donc, cet esclavage prend sa source à partir d'une voix à laquelle on se soumet. Mon juste vivra donc par la foi. Ou encore mon juste vivra par ma voix. Car la foi vient de ce que l'on entend. Romains 10, verset 17, nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Autrement dit, au fait, ta foi vient de ce que tu entends Dieu te parler. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ou bien je suis déjà parti trop rapidement? Suis-moi parce que moi je suis déjà emporté là. Que tu me suis. La foi vient de ce que tu entends. Et de ce que tu entends Dieu te parler. Tu dois entendre le Seigneur te parler au travers de sa parole, au travers de la conviction intérieure, au travers de son esprit, au travers du pasteur, au travers de ton frère, de ta soeur, au travers même de la télévision. Il peut te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Tu dois entendre la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu parce que ce que tu entends, ce que tu écoutes va déterminer tes choix, va déterminer ton attitude, va déterminer ta voix, va au fait atteindre ta destinée. C'est ainsi que les voix, il y a des personnes qui entendent des voix, qui vont entendre des voix qui persistent en disant toi jamais tu te marieras, toi jamais tu ne réussiras, toi de toutes les manières, tu as toujours été dernier, tu seras toujours dernier. Et on n'y prête pas plus garde, ça devient une manière de vivre. Toi tu es colérique, toi tu es méchante, toi tu es mauvaise, toi tu es... Et c'est ces voix, et ces voix qu'on entend, et qu'on garde, et qu'on écoute, et qu'on écoute, et sans s'en rendre compte, ces voix viennent contrecarrer sa voix. Viennent contrecarrer la voix du Seigneur. Et laisse-moi te dire, ce n'est pas de la responsabilité du Seigneur au fait de faire taire ses voix. Mon message c'est entendre la voix de la foi et fais taire les autres voix. Entends la voix de la foi et fais taire les autres voix. Entendre la voix de la foi au fait c'est entendre la voix de Dieu. Mais j'insiste sur la notion de foi. Et fais taire les autres voix. Tu dois faire taire, tu dois faire taire les autres voix. Tu dois refuser ces voix, tu dois les interdire ces voix. Il y a certaines voix qui sont vraiment là sous une forme d'oppression. Mais il y a d'autres voix qui, au fait que ce soit oppression ou pas, d'une manière c'est toujours une forme d'oppression, parce que c'est voix qui retentissent, qui retentissent, qui retentissent. Mais d'une manière ou d'une autre tu dois les faire taire et entendre la voix de Dieu. Au fait le meilleur moyen de les faire taire c'est d'entendre la voix de Dieu. Et d'y croire afin de les faire taire. Dis-moi un mois, amène et je continue. On va lire un passage, il est un peu long, mais on va le lire tout entier. Parce que je veux que tes yeux connectent avec la Bible, avec la parole de Dieu. Luc 8, verset 4 à 15, verset 4 à 15 et ensuite le verset 18. Je vais lire rapidement. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait une partie de la semence tomba le long du chemin et elle fut foulée aux pieds. Et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. T'es avec moi la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Je prie que tes oreilles spirituelles s'ouvrent dans le nom de Jésus. Je prie qu'à chaque fois que le Seigneur te parle, à chaque fois que le Seigneur s'adresse à toi, que les oreilles de ton esprit s'ouvrent dans le nom de Christ Jésus. Il est important pour toi que tu aies cette capacité. Et cette capacité, tu la vois, tu la gardes par la foi. Dis-moi un mot, Amen. Que tes oreilles s'ouvrent. Je dis encore Amen pour toi-même. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il faut que tes oreilles s'ouvrent, mon ami. Parce que je te promets, quand tes oreilles s'ouvrent, je te dis, ta vie ne peut plus être la même. Quand tu entends Dieu, quand tu reçois de Dieu, tu n'as besoin de rien d'autre si ce n'est de l'instruction divine. Tu n'as besoin de rien d'autre si ce n'est de sa parole. Tu n'as besoin de rien d'autre. Il n'y a aucune montagne, aucune situation qui ne puisse résister à la parole de Dieu. Tout a été fait par sa parole. Quand je reçois sa parole, quand je crois en sa parole, et que je marche dans sa parole, mon ami, je deviens redoutable, inébranlable. C'est sa parole qui me procure la paix. C'est sa parole qui me procure la joie. C'est sa parole qui me donne la stabilité. C'est sa parole qui me donne l'espérance. C'est sa parole qui me fait que je crois en l'avenir. C'est sa parole qui me rend indestructible. Sa parole, quand je reçois sa parole, il me communique ce qu'il est. Son intégrité, sa personne, tout ce qu'il est. Quand je reçois ce qu'il est, qui peut m'arrêter ? C'est impossible. Impossible. Tu peux m'insulter, fatiguer. Aime-moi, aime-moi pas. Sa parole dit que lui, il m'a aimé. Comment est-ce que je veux être là ? Il faut m'aimer. Ne pars pas, s'il te plaît. Mon ami, pars ! Prends tes bagages, va-t'en. Qu'est-ce que tu crois ? Il a dit qu'il m'aime, donc je suis aimé. Quand tu dis, non, tu vas voir, je vais te laisser. Personne ne va t'épouser. Personne va... On va te laisser là avec les enfants. Tu verras. Personne. J'ai dit, mon ami, tu peux partir. Prends ton argent, prends ta voiture, prends tout ce que tu veux. Dieu m'aime. Il m'a déjà aimé. Donc, ce n'est pas ton amour là qui va venir me faire croire que non. Si tu ne m'aimes pas, ma vie a arrêté. Jamais ! Lui qui n'a point épargné son propre fils, comment ne me donnera-t-il pas toutes choses en lui, en Christ Jésus ? J'ai tout avec lui. Il m'a aimé le premier. Et parce qu'il m'a aimé, je l'aime en retour. Je ne laisserai quand tu reçois sa parole. Mais il faut que tu entendes Dieu. Il faut que tu l'entendes, que tu reçois. Quand tu reçois, mais tout à coup, je te dis, les gens ne comprennent pas. Au-dedans de toi, tu deviens tout à coup inébranlable. Oh, que tes oreilles s'ouvrent et que tu reçois la parole de Dieu. Dis-moi un bon Amen. Verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Il t'a été donné de connaître les mystères du royaume. A partir de maintenant que ton intelligence s'ouvre sur la compréhension des mystères de la parole, des mystères du royaume. Car telle est ta portion. C'est ton héritage et ton intelligence s'ouvre. Satan ne fonctionne qu'avec l'ignorance. C'est quand tu ne sais pas qu'il peut te manipuler. C'est quand tu es ignorant. On l'appelle le prince des ténèbres. Ténèbres là, c'est aussi le même mot pour ignorance. C'est-à-dire qu'il te garde dans le noir. Satan ne peut te manipuler qu'à la hauteur de ton ignorance. Est-ce que tu le sais ? Ah, je n'ai pas entendu toi, Amen. Je répète, le diable ne peut te manipuler qu'à la hauteur de ton ignorance. Quand tu sais, quand tu comprends, quand tu captes la parole, il vient de perdre un pouvoir terrible sur toi. Je te dis la vérité, terrible. C'est pour ça qu'il doit te garder dans les ténèbres, il doit te garder dans l'ignorance. Il doit te garder loin de la parole parce qu'il sait que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il doit te garder loin de la vérité parce qu'il sait que la vérité c'est Christ. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean 16, verset 13, il dit, l'esprit de vérité viendra et il vous conduira dans toute la vérité. Il sait que la vérité délivre. C'est pour cela que tu dois te garder dans les ténèbres ou bien dans l'ignorance par rapport à la vérité. Loin de sa parole, loin de sa voix, il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Lorsque tu reçois sa parole, lorsque tu entends sa voix, je te dis, Satan perd de son emprise sur toi. Des fois, tu n'as même pas besoin de prier, tu déclare simplement. Pourquoi ? Parce que je sais que ce que Dieu dit est vrai. Et quand j'y crois, je n'ai même plus besoin de dire, oh, rabababa, j'ai dit, qu'il en soit ainsi selon sa parole dans le nom de Jésus. Et il perd de sa puissance sur toi, il perd de son emprise sur toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, sois libre dans le nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amène. Je n'ai pas entendu ton amène. Voici ce que signifie cette parabole. Donc il leur dit, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Donc je reprends le verset 10. Et vous avez été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ça c'est pour les autres, pas pour toi. Toi tu vois, non seulement toi tu vois et tu vois bien. Tu entends et tu comprends tout. Verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est quoi ? La parole. La parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pour gain de temps, je vais développer en même temps alors qu'on est en train de lire. Il dit le premier cas, c'est quoi ? Le premier cas sont les personnes, la parole vient, mais le diable vient et il enlève la parole. Pourquoi est-ce qu'il fait cela ? Pourquoi est-ce que le diable va tout faire pour attaquer la parole ? Encore une fois, parce que dans sa parole, c'est sa voix et sa voix détermine tout ce dont tu as besoin. Parce que tu as besoin de foi pour vivre. Mon juste vivra par la foi. Abba Kouk 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Romain 1, verset 17. Mon juste vivra par la foi. Galat 3, verset 11. Mon juste vivra par la foi. Hébreu 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romain 10, verset 17. La foi vient de ce que j'entends Dieu me parler. De ce que je l'entends me parler. Et donc, l'ennemi sait qu'il doit tout faire pour que la parole ne demeure pas dans ton cœur. Que la parole n'atterrisse pas dans ton cœur. Parce que si tu reçois la parole, tu deviens inarrêtable. Mon ami, si tu deviens inarrêtable. La seule chose que l'ennemi attaque dans ta vie, c'est ta foi. Rien d'autre. C'est ta foi. Et donc, comprends que s'il attaque ta foi, ça veut dire qu'il attaque la voix de Dieu qui te parle. Il l'a fait depuis le jardin. Dieu a-t-il réellement dit ? Ève, t'es sûr ? Dès le jardin. Dès le départ. Dieu parle. Puis lui, il vient et dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça ? Il vient mettre le doute par rapport à ce que Dieu a dit. Il attaque la foi. Il attaque la source. Parce qu'attaquer la voix de Dieu, attaquer la parole de Dieu, c'est attaquer Dieu lui-même. C'est l'attaquer lui-même. Regarde. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. En effet, il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que, un, il existe, et que, deux, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Un, que Dieu existe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Ça veut dire qu'il doit croire que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. C'est pas un Dieu inventé. Non, c'est le Dieu-Dieu, Dieu qui dit qu'il est, qui se révèle par sa parole. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, ou encore que Dieu est vrai, ou encore que Dieu est intègre à ce qu'il dit qu'il est. Parce que si l'intégrité de Dieu est atteinte, ta foi n'est pas solide. Donc, il doit tout faire pour que tu doutes de Dieu, que tu doutes de ce que Dieu est, ce qu'il dit qu'il est. Donc, celui qui s'approche doit croire que Dieu est intègre, doit croire que Dieu est Dieu. Ah oui, c'est la question de l'intégrité. C'est sur la base de l'intégrité de Dieu que notre foi est inébranlable. C'est parce que Dieu dit qu'il est ce qu'il est. Nombre 23, verset 19 nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Pourquoi ? Parce que l'homme a tendance à mentir, mais pas Dieu. C'est pour cela que Timothée va te le dire aussi, que même quand nous nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Pourquoi ? Il ne peut pas se renier lui-même. Il demeure fidèle à sa parole. C'est-à-dire que même quand nous, on n'a pas fait ce qu'il faut, mais lui, par rapport à ce qu'il a dit, il le fait. Il est intègre. Dieu est Dieu. Et le monde, Satan, l'esprit du monde va venir contrecarrer et chercher à contrecarrer l'intégrité de Dieu. C'est pour cela que Jacques va le dire au chapitre 1, verset 5, je crois. Il va dire que celui qui manque de sagesse, qu'il demande simplement et Dieu le donnera à toute personne. Mais cependant, que lorsqu'il demande, qu'il ne doute point dans son cœur, qu'il n'est pas un cœur irrésolu, qu'il n'est pas double face. Tu dois croire et croire totalement, sinon une telle personne ne peut rien recevoir de Dieu. La notion d'incrédulité. C'est-à-dire que quand je viens devant Dieu, je dois croire que ce qu'il a dit qu'il dit, qu'il est, il est, je crois. Je ne laisse pas les circonstances, les situations venir me faire douter de ce que Dieu dit qu'il est. Je ne laisse pas la situation au niveau de mon corps venir me faire douter de ce que Dieu dit qu'il guérit. Je ne laisse pas la situation de mon compte bancaire venir me faire douter que Dieu dit qu'il pourvoit. Je ne laisse aucune situation venir me faire douter de ce que Dieu dit qu'il est. Quand il dit qu'il est ma paix, je ne laisse pas les circonstances de peur ou de trouble venir me faire enlever ma paix. Dieu dit qu'il est ma paix, le prince de paix, je reçois ma paix, je la garde, elle est en moi. Et j'y crois Et c'est cette foi là qui va déterminer le reste Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe Que Dieu existe Si tu t'assieds un instant, tu vas voir Pour certains d'entre vous, tu vas voir au fait Que rien que l'intégrité de Dieu a déjà été fortement attaquée dans ton coeur Tu y crois, mais tu y crois au niveau de la tête Tu es d'accord intellectuellement parlant Mais pas au niveau du coeur Au point où quand vient des situations, tu ne cours plus vers lui Tu ne vas plus vers sa parole Tu vas vers d'autres situations Parce que tu crois, oui, tu es d'accord que Dieu dit qu'il est ce qu'il est Mais dans ta vie de tous les jours, tu dis Je sais que tu l'es, mais peut-être pas pour moi, peut-être pour les autres Ça, ça veut dire que ta foi a déjà été attaquée Tu reviens dans la foi dans le nom de Jésus Il est intègre Non seulement il est intègre, mais il est capable Le rémunérateur de ceux qui le cherchent C'est-à-dire que quand je viens vers Dieu, je ne m'attends pas à ressortir vite Jamais, jamais Quand je viens vers Dieu, je m'attends à un retour Je m'attends à un exaucement Je m'attends à un résultat Dieu n'est pas une théorie Parce que si, tu vois, il y a des personnes qui sont intègres Qui disent, ah, mon ami, vraiment Dès que j'ai l'argent, je vais payer ta scolarité Dès que j'ai l'argent, je vais régler tes dettes Et il est intègre Parce qu'effectivement, dès qu'il aura l'argent, il va le faire Il est intègre Mais tu vois, être intègre est une chose Être capable en est une autre Il y a des personnes qui sont intègres, mais qui n'ont pas la capacité de t'aider Mais Dieu, non seulement il est intègre, mais il est capable Ephésiens 3, verset 20 Or à celui qui peut faire par la puissance Qui agit en nous, infiniment au-delà De tout ce que nous pouvons demander ou prier Infiniment au-delà, c'est-à-dire la version parole du ventre dit Celui qui est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux oser imaginer Ça veut dire, tu imagines la situation Tu imagines la réponse Il dit, imagine Tu imagines, tu imagines Il a dit, tu as fini ? Non, il dit, imagine encore plus grand Tu imagines, tu imagines Il dit, tu as fini ? Il dit, bon, imagine encore plus grand Tu imagines, tu imagines Il dit, bon, tu as fini ? Bon, je fais encore au-delà Ça, c'est ton Dieu Ça, c'est ton Dieu Infiniment au-delà de tout ce que nous pourrons espérer C'est-à-dire, pense ce que tu veux C'est pour ça, ne limite pas Dieu Ne le limite pas Ne le limite pas Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Et j'aime bien, le rémunérateur, c'est une notion de récompense Ça veut dire que Dieu récompense Oui, Dieu récompense Il récompense ta foi Oui, tout ce que nous avons est par grâce Et nous y accédons par la foi La grâce a tout donné Ta foi, maintenant, décide ce que tu veux prendre La grâce a tout donné La grâce a pourvu C'est la foi qui reçoit La grâce, Dieu a tout donné À la croix, il a dit Tout est accompli Maintenant, il te regarde et il dit Est-ce que tu me fais confiance ? Est-ce que tu crois en ce que je t'ai dit ? Parce que j'ai tout accompli Maintenant, ma grâce a tout pourvu Ce n'est pas tes efforts Ce n'est pas ta prière qui pourvoit à quoi que ce soit Dieu avait déjà tout pourvu avant que tu ne sois Maintenant, il te dit Et foi en ma parole Écoute ma parole Entends ce que je dis Et maintenant, crois-y Marche, agis Parle en fonction de ma parole Afin que tu reçoives Tout ce qui t'appartient déjà Dieu récompense la foi Dis-moi un bohamele Il est le rémunérateur De ceux qui le cherchent Tu ne cherches jamais Tu ne cherches Dieu en vain Jamais 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 Quand je viens à lui Je m'attends Je m'attends A lui Je m'attends A une réponse Et c'est ça Venir devant lui avec foi Or l'ennemi le sait Donc quand la parole est donnée Très vite Il vient Il enlève Il enlève Il enlève de plusieurs manières Il va enlever De manière De manière Comment Mais Je le dis souvent Mais est-ce que tu sais Écoute Est-ce que tu sais que l'une Lune du Maillard Trop classique Qu'il fait le dimanche Pour enlever C'est trop simple Pour lui C'est trop simple C'est un Il va t'emmener déjà Parce que quand tu viennes D'abord Quelqu'un est ici Tu es ici Mais tu n'es pas ici Tu es ici Mais tu es en train De réfléchir à demain Tu es en train de dire Ah demain Comment on va faire Pourtant Dieu est en train de te parler C'est ça les oiseaux Qui viennent La distraction Ah comment je vais faire demain Et tout à l'heure La belle famille Ils font encore aller là-bas Aïe 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 Tu es ici Mais tu n'es pas ici Tu es ici Mais tu es loin Ou bien tu es ici Et tu fais confiance En ta mémoire Pour retenir Tout ce que je suis en train de dire Et tu crois Et ce n'est pas la première fois Ça fait des années Que tu fais ça Et à chaque fois Tu dis non Cette fois-ci Je vais retenir Ça fait combien d'années Que tu dis ça Mais tu répètes Les mêmes choses Et tu t'attends A un changement C'est les oiseaux Ils viennent Dans deux jours Deux jours C'est même beaucoup Quelqu'un même ce soir Ce soir Tu auras oublié Ce que j'ai dit Non 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 Je ne dis pas ça Comme une prophétie de malheur Mais au fait Il y a quelqu'un Non 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 mais parlons peu Parlons bien Parce qu'il y a quelqu'un Ce que je suis en train de dire Tout à l'heure même Quand tu auras mangé On te pose la question Le passeur a parlé de quoi Tu vas retenir simplement Le mot foie Mais ce sera flou Les oiseaux Les oiseaux C'est ainsi que je fais en sorte Je ferai toujours en sorte De pouvoir garder la semence Au moins de noter Non mais Je ne demande pas de noter Tout ce que je suis en train de dire Mais il y a au moins Pendant que je parle Dieu te parle Et il y a des choses Que Dieu te dit Quand ça te marque Il note Tu sais pourquoi Parce que demain je te dis Tu vas oublier Sauf si tu reviens Par rapport à ce qui t'écrit Pourquoi est-ce que tu crois Que le Seigneur Nous a donné sa parole Sous forme de livre Mais c'est pour qu'on puisse Ne pas l'oublier Et y revenir Combien d'entre vous Il y a des versets À un moment de ta vie Tu connaissais le verset Par cœur Au bout de 50 ans Tu oublies le verset À qui c'est déjà arrivé ? Ah oui je me suis dedans T'inquiète Tu dis Ah mais le verset là Je le disais comme ça Et puis après J'ai vraiment oublié À un moment donné Moi tout le psaume 1 Je le disais par cœur Et puis après des années Je dis Hé c'est parti Je me suis plus Je ne suis plus resté dessus Les oiseaux ils viennent Il vole Pourquoi ? Il dit il ne faut pas Que tu n'entends pas cette parole N'écoute même pas cette parole N'entends même pas Eh bien il vient Pendant que le psaume est en train de parler Il y a une autre voix qui dit Laisse Ce n'est pas pour toi Laisse Il est en train de mentir Ah laisse Il ne connait pas ta réalité Laisse les voix Que ces voix se taissent Dans le nom de Jésus Les paroles qui tournent Ça c'est les paroles Les paroles qui tournent Le long du chemin Et tu vois Ce type Quand tu es dans ce type de situation C'est une absence de foi totale Parce que la foi n'a même pas Le temps d'agir La parole n'a même pas le temps d'agir Donc à peine tombée A peine volée Donc là il n'y a même pas de foi C'est une absence de foi Et les personnes qui sont dans cette catégorie là D'absence de foi Ce qui est terrible D'absence de foi C'est qu'ils ont vraiment la sensation Que bon La vie là Avec Dieu Ça ne sert à rien Absence de foi La parole n'a même pas eu le temps D'ensemencer la terre La terre c'est ton coeur La parole n'a même pas eu le temps D'ensemencer C'est à dire A peine descendu A peine parti A peine volée Tu es enfant de Dieu C'est parce que tu es enfant de Dieu Que tu vas à l'église Mais dis-moi un bon amen Oui La foi quand tu pose la question Tu es né de nouveau quand ? Depuis tout petit Dès que tu me dis ça Je dis il y a déjà Je sais qu'il y a un problème Je sais qu'il y a un problème C'est une foi qui est religieuse Une foi par rapport à l'appartenance A une dénomination Non moi je suis catholique Non moi je suis évangélique Non moi je suis protestant Non moi je suis orthodoxe Non moi je suis pantecotiste Non moi je suis céleste Non moi je suis... Je sais que la foi en Christ Quand c'est ça ta définition Tu es né de nouveau Oui oui je suis Quand tu me dis Oui je suis évangélique Je ne dis pas que tu n'es pas né de nouveau Mais je me pose déjà la question Sur ta compréhension au niveau de la foi Je ferme la parenthèse Je continue Oui si c'est ça ta définition Non Si tu me dis je suis enfant de Dieu Je suis né de nouveau Je crois en Christ Là c'est déjà différent Et quand je veux dire Tu es né de nouveau Oui je vais à ICC Je répète ma question Tu es né de nouveau Est-ce que tu le connais Est-ce que tu l'as rencontré Est-ce qu'il y a un changement dans ta vie Ce n'est pas une foi Ce n'est pas une foi comme ça C'est une foi qui transforme Parce que la foi transforme ta vie C'est pour ça que Jacques peut le dire Montre-moi ta foi sans les oeuvres Et moi je te montrerai ma foi Au travers de mes oeuvres Je n'ai même pas besoin de te dire que je crois Quand tu me vois tu sais que je crois Quand tu m'entends parler Tu sais que j'ai la foi Quand tu m'entends agir Tu sais que j'ai la foi Que cela soit ton partage Nous le nom de Jésus Dis-moi un bon Amen Dis-moi un bon Amen Verset 13 C'est ça verset 13 Ceux qui sont sur le roc Ce sont ceux qui Lorsqu'ils entendent la parole Maintenant ils ont entendu Lorsqu'ils entendent la parole La reçoivent avec joie Alléluia Gloire à Dieu Amen 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 Je reçois Je l'emmène Je prends J'arrache Avec joie Non mais c'est sérieux Ils sont joyeux Gloire à Dieu Alléluia Mais Dis avec moi mais C'est là le problème Mais Ils n'ont point de racine Ils n'ont point de racine Ils croient pour un temps Ils ont cru Mais pour un temps Et Ils succombent Quand Au moment du test Ou encore au moment De la tentation Oh là il y en a Là il y en a C'est à dire tu crois C'est à dire quand tu es ici à l'église C'est là où tu es en feu Quand on est ensemble Quand on prie ensemble Tu es en feu Quand il y a les temps de prière Avec les familles C'est là où tu es en feu Quand il y a ces moments Là 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 oui Là tu crois Là tu crois C'est d'ailleurs Certains viennent à l'église En disant Seigneur vraiment J'ai besoin que ma foi soit fortifiée Donc tu viens à l'église Et c'est pas mauvais Le défi c'est quand tu sors Ils croient Mais pour un temps Mais ils ressortent la parole avec joie Ils croient à ce qui a été dit Ils y croient Mais c'est Avec joie Mais c'est pour un temps C'est juste pour un moment C'est momentané Pourquoi ? Il n'y a pas de racine C'est à dire que c'est rentré sous terre Mais les racines ne sont pas développées C'est les racines qui soutiennent l'arbre De la même manière que c'est la fondation Qui soutient l'immeuble dans lequel nous sommes C'est les racines qui soutiennent l'arbre Mais il faut que les racines poussent Il faut donner le temps aux racines de pousser Ah ouais Mais ils acceptent avec joie Et là c'est une forme de foi Qu'on va appeler une foi sensuelle Ou la foi des sens La foi des émotions Sur le coup on a On a vibré Ah ouais Oui j'ai senti J'ai senti Il n'y a pas de problème Le défi C'est que lorsque tu t'arrêtes Qu'aux émotions Lorsque tu t'arrêtes simplement À cette joie À ce moment là Il n'y a pas de problème Laisse moi te dire L'ennemi Il attend Il te regarde Il n'y a pas de problème T'as crié Il n'y a pas de problème Je t'attends On va voir si ton amène là Était véritable On va voir si tu dis Non je crois Je suis guéri Attends Là je n'arrive pas à te toucher Parce qu'il y a trop de présence Dehors là Les symptômes Je vais te renvoyer des symptômes On va voir Et puis dès que les symptômes Arribent Eh Seigneur Tu m'avais dit Je t'ai guéri Tu m'as encore sabbatanisé Quand vient le temps de la tentation Quand vient le temps de l'épreuve Tu sais laisse moi te dire C'est un secret de Polychinée C'est un faux secret Laisse moi te dire Quand tu reçois la parole Par exemple comme maintenant Tu reçois la parole sur la foi Bénis le Seigneur Tu vas être testé Aujourd'hui ou demain Là dans la semaine Tu vas être testé Tu vas être testé Alors pour ça je ne comprends pas C'est comme si le professeur vient Il te dit Écoutez Demain Nous allons avoir Une épreuve Sur telle matière Et puis quand l'épreuve Va venir Il se dit Pourquoi ? Je ne comprends pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Quand tu entends la parole Tu vas être testé Par rapport à cette parole Mais tu ne vas pas être testé Dans le but que tu échoues Tu vas être testé Dans le but que tu t'affirmes Dans le but que tu te fortifies Et que les racines puissent pousser Par rapport au test qui va venir C'est normal C'est normal Mais pourquoi est-ce qu'il y a Même à l'école Pourquoi est-ce qu'il y a les tests ? Parce que tu as appris Tu as appris Tu as appris Ok maintenant on va voir si tu as compris Et pour qu'on voit si tu as compris Il faut des épreuves Il faut le test Pour s'assurer que tu es compris Quand tu reçois la parole Qui dit Fini le temps de la peur Fini la peur Mais laisse-moi te dire Attends-toi dans la semaine A être confronté à tes peurs Je te dis la vérité Je te Oh Merde Mais c'est normal Mais comment est-ce que tu vas mettre en application Ce que tu as reçu ? Comment est-ce que tu vas mettre en pratique Ce que tu as reçu ? Comment tu vas libérer Toute la puissance Qui est dans la semence Parce que la parole que tu reçois On est dans la parabole du semeur C'est une semence Mais au fait ce qu'on veut nous C'est le fruit Et le fruit est dans la semence Mais pour que le fruit en sorte Il faut que le fruit Que la semence soit Brisé Deuxième type de personne Ceux où ça descend sur le roc là C'est que c'est juste pour un temps Mais dès qu'il ressort Dès que viennent maintenant les épreuves Les tentations Par rapport à la parole Que tu as reçu Tout à coup Ah on lâche prise Tout à coup on dit Ah ça n'a pas marché Non Mais dis-moi un bon amène Là c'est Tu vois là c'est le niveau De la petite foi Il y a la foi Mais c'est trop petit Il y a la foi Mais dès que viennent les situations Ah on lâche prise C'est la foi qui commence Mais qui ne termine pas C'est la foi qui engage Mais qui ne persévère pas C'est on engage pour un temps Mais au fait On engage En se disant Bon Seigneur Tu as vu non j'ai engagé Donc j'espère que tu ne vas pas laisser tomber Non en fait La véritable foi c'est Tu engages parce que tu sais que Dieu a déjà terminé Et tu sais que c'est déjà terminé en Dieu Donc c'est pour ça que Tu ne peux Tu ne peux pas Ne pas continuer Tu ne peux pas Ne pas persévérer Celui qui a une petite foi Ne voit pas Ne croit pas Dans ce que Dieu a déjà terminé Ce qu'il a dit Qu'il allait faire Celui qui a une grande foi On va le voir C'est le dernier point Celui qui a une grande foi C'est celui au fait Qui s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait Et comme c'est fait Je dis je ne peux pas lâcher C'est déjà fait Et donc c'est pour ça C'est pour ça que je persévère Même quand je ne vois pas tout de suite Mais je ne lâche pas prise Pourquoi ? Parce que c'est fait Alors laissez-moi me donner encore un exemple Terre à terre pour que tu comprennes Si quelqu'un t'envoie Quelqu'un t'envoie 10 millions par Western Même si je sais qu'on n'arrive pas à 10 millions C'est limité Mais c'est pour que tu comprennes Quelqu'un t'envoie 10 millions Par Western Union Par Monique Graham ou ce que tu veux On t'envoie 10 millions Tu arrives Quand tu arrives devant l'agence Devant le guichet de Western Union Pendant qu'il est en train de voir Il te dit Ah problème de connexion Qui d'entre vous se dit Bon c'est pas grave je m'en vais Qui fait ça ? Il dit C'est pas un problème Tu vas gérer ton problème de connexion Ah ça va prendre une heure Il n'y a pas de problème Je suis là j'attends Pourquoi ? Mais parce que je sais Est-ce que tu me suis ? Mais parce que je sais Et puis si Palabre au palabre Je vais dans un autre Je vais dans un autre guichet Si il faut aller à Boicon J'irai à Boicon Si il faut aller à Savalou J'irai à Savalou Est-ce que tu me suis ? Mais je ne vais Est-ce que quelqu'un me comprend ? Mais je ne vais pas laisser Ton problème informatique M'empêcher de prendre possession De ceux qui m'appartiennent Ce n'est pas parce qu'il y a un problème informatique Que ceux qui m'appartiennent N'est plus là Mais est-ce que quelqu'un me comprend ? Non mais il faut sortir de la mentalité Qui pense à croire Que parce que Dieu a parlé Il n'y aura pas d'adversité Qui t'a driblé ? Mais qui t'a menti ? Ça c'est la foi des bébés Bon tu viens d'arriver à Christ Et tout Trois mois Je peux comprendre Mais il y a des cocobars de 10 ans De 5 ans De 8 ans De 3 ans ici Mais non ! 3 ans tu es déjà cocobar Avec la barbe blanche Ah mais oui ! Mais il faut arrêter Cette attitude Qui consiste à croire Mais Dieu a parlé Mais pourquoi l'adversité ? Mais arrête ça ! Arrête ça ! Arrête ça ! Oh ! C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème ? Dieu dit Nombre 13 Il dit Montez ! Il dit à Moïse Envoie 12 espions Pour aller explorer le pays Que je donne aux enfants d'Israël Quand ils arrivent Ils voient les géants Ils voient les gars d'Anak Et tout cela Ils voient des militaires compliqués Ils reviennent Ils disent Le pays c'est vrai qu'il est bon Mais il y a des dangers Et puis maintenant Ils commencent à décrire Tous les problèmes Comme si Dieu n'était pas au courant Genre Seigneur Je vais t'expliquer la situation Vas-y explique Je t'écoute C'est quoi le problème ? Caleb il dit Mais taisez-vous Et Caleb fit taire les voix Tu dois faire taire les voix Tu dois faire taire les voix Mais regarde l'adversité en face Dis-lui Mais qui es-tu montagne devant Pas Zorobabel Tu mets ton prénom Qui es-tu montagne devant Teddy Mais toi tu es qui ? Toi tu es qui ? T'es qui toi ? Qui es-tu pour te présenter devant moi En te disant que je ne vais pas passer Alors que Dieu m'a dit Passe Tu te prends pour qui ? Tu vas être à plat-ni devant moi Non mais est-ce que quelqu'un m'entend ? L'adversité fait partie du chemin si normal Ce n'est pas un problème Dieu était au courant qu'il y avait des géants Il était au courant qu'il y avait des fils à nack Il était au courant Dis au courant qu'il y a ce manager qui te bloque Et qui veut te faire virer Il est au courant qu'il y a cette personne dans ta famille Qui ne veut pas ton élévation Il est au courant Il est au courant de ce que les médecins ont dit Par rapport aux diagnostics concernant ton corps Il est au courant Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ? Arrête de lui présenter les géants d'anack Il est au courant Lui ce qu'il veut savoir c'est Est-ce que tu crois dans ce que je t'ai dit ? Arrête de me parler des problèmes Arrête de fatiguer Au fait tu ne fatigues pas Dieu Tu te fatigues toi-même Arrête de lui présenter les problèmes Arrête de lui décrire les problèmes Arrête Arrête ça Il est au courant Et il s'en moque Des problèmes Pas de toi Je lui dis des problèmes Ils s'en moquent Ils s'en moquent Tu sais Quand Dieu te parle L'une des choses qui nous frustre C'est parce que quand Dieu nous parle Dieu nous parle comme il se parle à lui-même Je t'explique Suis-moi bien Passe mon mineur Je ne sais pas si tu es déjà en mineur Je crois que si Oui Toi tu me connais bien A chaque fois que j'étais là-bas Je vais toujours donner les essais Tu m'as manqué Arrête Vraiment la prochaine fois je vais t'embarquer Mais dis Amen Oh mais c'est pas Mais toi Mais c'est ça Et l'atmosphère là A chaque fois que je donne les instructions Des fois je fais pause Je dis non écoute Fais ça Fais ça Je dis Arnaud il est où ? Écoute Dieu te parle De la même manière Qu'il se parle Ça veut dire quoi ? Écoute-moi bien Je veux que là que tu m'écoutes Peut-être que si tu comprends ça Il y a beaucoup de voix Qui vont se taire d'elles-mêmes Quand Dieu te parle Il se parle De la même manière Qu'il se parle à lui-même Comment est-ce que Dieu parle ? Dieu dit Que la lumière soit Et la lumière fut Dieu dit Faisons Tu vois non ? Au début quand il dit faisons 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 Dieu dit que la lumière soit Et la lumière fut Regarde La lumière fut Regarde Quand Dieu dit Que la lumière soit Il y avait les chaos Le tohu-bohu Sur la surface de la terre Quand Dieu dit Que la lumière soit Il ne regarde Il ne s'arrête pas Sur les détails Quand il dit Que la lumière soit La lumière doit être Maintenant les détails Ils vont suivre Mais au fait Dieu ne regarde pas Au détail Il regarde à ceux qui aiment Quand il vient Il voit Jédéon Il dit Vaillant Vaillant héros Jédéon dit Tu parles à qui ? Je suis le plus petit De la plus petite des familles De la plus petite des tribus Dieu voit Dieu parle à Jédéon Exactement comme Dieu le voit Parce qu'en Dieu Tout est fini Quand Dieu dit Prenez possession C'est parce que pour lui Il vous est déjà en possession Alors le problème Que nous on a C'est On dit Oui mais tu as dit ça Mais regarde la situation Il dit Mais c'est parce que Je t'ai dit Il dit à Abraham Tu es le père D'une multitude Je bénirai toutes les nations De la terre Au travers de toi C'est ce qu'il dit à Abraham Prends Abraham dit Attends Mais j'ai même pas d'enfant On a toujours la frustration Parce que nous on vient Avec le processus Dieu quand il dit Au fait il dit C'est fait C'est achevé Quand il dit Vaillons héros Vaillons héros Quand il dit Évangélise les nations Il te voit Évangélise les nations C'est comme ça Nous maintenant on dit Mais tu as dit ça D'accord Mais regarde Là où je suis Il dit Au fait je suis au courant de ça Mais prends ce que je t'ai dit Est-ce que quelqu'un reçoit Oh Est-ce que quelqu'un reçoit Est-ce que quelqu'un comprend Est-ce que quelqu'un saisit C'est nous qui ramenons toujours Dieu A notion de processus Il dit Moi j'ai entendu J'ai entendu les cris De mon peuple Va libérer mon peuple Moi j'ai dit Tant mort Pharaon Quand Dieu dit Il dit C'est ça Il dit prends Prends Quand il dit Je t'élève Dans la société Il t'élève Et puis il te dit Mais Seigneur regarde Les pots de banane ici Regarde l'opposition ici Regarde Il dit C'est pas ce que je t'ai dit Il dit Je suis au courant de tout ça Mais ce n'est pas ce que je t'ai dit C'est pas ce que je t'ai dit Tu remarqueras Lis la Bible Lis ta Bible Tu remarqueras La manière dont Dieu parle Dont Dieu agit Je te promets C'est magnifique Et tu dois juste y croire Dieu rencontre Saul Saul de Tars Qui devient Paul Dieu rencontre Saul de Tars Sur le chemin de Damas Quand il le rencontre Il le frappe de lumière Et tout Et puis il devient aveugle Et puis il dit Va Tu vas aller chez Ananias Et là-bas On te dira quoi faire Paul est devenu aveugle Dieu maintenant Il vient parler à Ananias Il dit Je t'envoie Saul Il dit Ah Saul Lui Mais ce gars-là Il nous tue Il nous fait du mal C'est sûr Tu es au courant Mais c'est pas que lui Et puis écoute Directement Regarde Dieu parle sur Saul Il dit C'est un instrument Que je me suis choisi Pour aller parler Devant les peuples Devant Israël Devant les rois Devant les nations Mais est-ce que Paul Là-là Il vient Il n'a même pas Trois jours de conversion Mais Dieu Quand il parle Il voit déjà Le produit fini Est-ce que tu m'entends Quand tu Comprends ça Quand il dit C'est pour ça que quand il dit Quand il y a une situation De stérilité Il te dit Tu vas avoir un enfant Tu as un enfant Il te dit Oui mais les médecins Ont dit Mais voici la situation Mais voilà la trompe Qui n'est plus Voilà même l'utérus Qui a un problème Mon ami Quand il a dit Il a dit J'ai tellement aimé Le témoignage de cette femme J'ai oublié son nom Qui A qui on a ôté l'utérus Elle a accouché Mon ami Elle a accouché Quand on lui a fait On lui a fait A côté Ici au Nigeria Quand on lui a fait On lui a fait une échographie On a fait l'échographie Le médecin ne comprend pas Et sur l'échographie On voit comme Lui il dit comme Mais on dit On voit comme une main Qui soutient le fœtus Le Dieu De l'impossible Le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Le rémunérateur De ceux Qui le cherchent Personne ne peut limiter Ton Dieu Si ce n'est ta foi Il n'y a que toi Qui puisses le limiter Personne ne peut le limiter Il te sera toujours fait Selon Ta foi Est-ce que tu me suis Dieu est comme un océan Viens C'est toi qui décides De l'instrument Ou du contenant Avec lequel tu viens devant lui Parce que lui Il a dit C'est fait Il a dit C'est fait Alors j'écouterai Ce qu'il dit Je croirai Dans ce qu'il dit Au détriment Des circonstances Qui bien souvent Sont toujours contraires C'est ça l'adversité Et derrière l'adversité Tu as l'adversaire Et c'est normal C'est son job C'est son boulot Donc laisse-le faire Laisse-le aussi travailler Il n'y a pas de problème Il doit être adversaire Il n'y a pas de soucis Mais ce n'est pas lui Qui va m'arrêter Qui va t'arrêter Pourquoi Dieu a dit Est-ce que quelqu'un me suit Que ta foi s'enracine Dans sa parole Dans le nom de Christ Jésus Que tu entendes Que tu crois Que tu reçois Dans ce que Dieu t'a dit Dans ce que Dieu dit Et quelqu'un dit Oui mais Dieu ne m'a encore rien dit Et bien tu commences déjà Par aller dans sa parole Et de chercher les paroles Parce que tout ce dont tu as besoin Se trouve ici Et d'aller prendre les paroles Dont tu as besoin Par rapport à la situation Par laquelle tu passes Je n'ai pas entendu la voix de Dieu Entend sa voix au travers de sa parole Commence par là Tu comprends maintenant Pourquoi l'ennemi fait tout Pour que tu n'aies aucun temps De méditation de la parole Dans la journée Pourquoi ? Il en va de ta foi Il en va de ta foi Il va tout faire Pour que tu ne médites pas Il va tout faire Pour que tu n'aies pas Tu n'aies pas d'intimité Tu n'aies pas d'intimité Avec sa parole Il va tout faire Pour que tu n'aies Pourquoi ? Mais parce qu'il sait Qu'il en va de ta foi L'ennemi n'attaque que ta foi Attaquer ta foi Ça veut dire Attaquer la parole de Dieu Dans ton coeur Mais il échoue dans ta vie Dans le nom de Jésus Ceux qui reçoivent Dans les épines Dans les épines C'est quand on était Verset, 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 verset 14 Ceux qui est tombé parmi les épines Ce sont ceux qui Ayant entendu la parole S'en vont Et la laissent étouffée Par quoi ? Aïe, aïe, aïe Les soucis Les richesses Les plaisirs de la vie Et ils ne portent point de fruits Qui viennent à maturité Ça veut dire qu'il y a des semblants de fruits Mais au final Ce n'est pas vraiment du fruit C'est encore la notion de la petite foi Il y a un peu de fruits Mais ah, ce n'est pas trop ça C'est bon Et là, comme je le disais C'est cette notion Cette notion de foi De foi mentale La foi mentale Ou encore la foi intellectuelle Comme je l'ai dit C'est que tu adhères à ce que Dieu dit Mais Il y a toujours un mais La foi mentale Va t'emmener à faire beaucoup de tri Ok, dans ce que Dieu dit Mais en fonction de ce que Avec quoi je suis d'accord Quand ça ne vient plus vraiment Ce que je veux Ou ce que je pressens Allez, on met un peu de côté La foi Cette foi, cette foi mentale N'est pas une foi exclusive C'est une foi où Il y a deux maîtres Parfois c'est Dieu Parfois c'est quelqu'un d'autre Parfois c'est Dieu Parfois c'est C'est le petit ami Parfois c'est le mari Parfois c'est l'épouse Oui, parce que le mari ou l'épouse Peut même devenir des dieux Dans le cœur Parfois c'est le travail Parfois c'est la santé Parfois c'est Il y a beaucoup de choses C'est-à-dire que beaucoup de choses Qui viennent et qui prennent la place De Dieu C'est-à-dire j'adhère à ce que tu dis Tant que cela je suis d'accord avec Tant que cela je suis en phase avec Pourquoi ? Parce que dès qu'il vient Les soucis de la vie J'ai entendu Dieu parler Dieu te dit Dieu te dit Donne ta dîme Tu as entendu Jusqu'à ce qu'il y ait un moi Avec des défis financiers Et là les soucis du moi là Tu dis Seigneur Toi-même tu comprends J'aimerais bien Donner la dîme Mais là là C'est pas possible C'est la foi intellectuelle Je sais que la dîme Est une bonne chose Mais là là Toi-même tu comprends C'est la foi intellectuelle Qui dit Pardonne Priez pour ceux-là Qui vous persécutent Seigneur tu as raison Vraiment ta parole est vérité Faut prier pour ceux qui persécutent Mais ce que mon beau-père m'a dit Non Mais je suis d'accord Faut prier pour ceux qui persécutent Mais pas mon beau-père Pas ma belle-mère Pas mon mari Pas ma femme là Pas mon enfant Comment il m'a manqué de respect là Seigneur je sais Et tu as raison Mais priez pour ceux qui l'ont fait Jamais Priez pour lui là Jamais Ah non non Tu es aussi un dieu juste non Toi aussi fais justice J'adhère à ce que tu dis Mais quand les soucis viennent Quand les Et les soucis Vraiment les soucis Dans Matthieu Matthieu 6 Du verset 24 au verset 34 On peut dire verset 25 au verset 35 Au verset 34 A 5 reprises Le Seigneur va dire Ne vous inquiétez pas Les soucis Les soucis pourri le coeur de plusieurs Mais tu sais que Avoir quelqu'un qui vit selon les soucis Et quelqu'un qui ne vit pas selon la foi Comment est-ce que je peux être dans le souci Quand j'ai la foi C'est quoi le problème du souci ? Le problème du souci C'est un manque de foi Ou je dirais Plus précisément Un manque d'espérance Or la foi est une ferme assurance De ce que j'espère Quelqu'un qui a des soucis C'est quelqu'un qui a perdu l'espérance Quelqu'un qui a des soucis C'est quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir C'est quelqu'un qui n'a plus d'espérance Et donc quelqu'un qui voit son avenir trouble Qui voit son avenir flou Mais quand j'ai l'espérance Mon avenir est serein Je connais les projets que j'ai formés pour toi Dis le Seigneur Projet de paix et non de malheur Afin de te donner un avenir et une espérance Jérémie 29 verset 11 Quand j'y crois à sa parole Mais tout à coup Je suis dans la joie Mon avenir dans la joie Aucune appréhension Ça va aller Parce que ça va bien Oh le manque de la main de ton voisin Me dit que L'histoire de soucis là C'est l'un des Ça étouffe Tu vois Ça étouffe Ça étouffe Ça veut dire Tu sais quand tu es étouffé Tu veux respirer Mais tu n'arrives pas Tu es étouffé La foi veut grandir Mais les soucis Les enfants Comment on va faire l'école Comment on va faire demain Comment La foi dit Mais écoute Je suis celui qui pourvoit Non mais tu comprends Il nous manque 220 000 francs Il nous manque 5 225 francs Mais comment on va faire Et la foi dit Ah mais tu ne vois pas Que Dieu a plus souhait Laisse moi Les soucis Et après tu dis Et la maladie Et comment on va faire Il n'y a plus de lait Ça étouffe Ça étouffe Elle veut sortir Ça étouffe Les soucis de la vie Les soucis Soucis Le soucis doit avoir Un visage bizarre Je vois un visage bizarre Je dis Soucis Tu vas Tu sais pas de quoi Demain il fait Tu vas mourir Quand ce que tu as Ne te suffit pas Sem Écoute Quand ce que tu as Ne te suffit pas Sem Non mais tu vois Moi Écoute Au niveau des finances Mais écoute C'est lui à qui il aurait L'argent appartient Je sais pas Quand tu comprends ça Quand il te dit Donne Tu donnes Quand il te dit Libère Tu libères Est-ce que tu sais Que le fait de donner Sa dîme Le fait de donner Ses offrandes Montre véritablement Si tu as la foi ou pas Oui parce que tu veux parler Tu peux parler en langue On regarde ta poche Ta poche parle mieux Qu'autre chose Je te promet Oh je te promet Je te promet Oui oui Embrouille nous avec Voilà tu vas prier pour les gens Embrouille nous Tu vas Il n'y a pas de problème Mais ta poche nous parle bien Ah oui oui Tu sais Dieu Le Seigneur Jésus N'a jamais opposé Dieu A qui que ce soit Si ce n'est maman A personne d'autre Lise ta Bible A personne d'autre La seule fois Où Dieu va opposer Où Jésus va opposer Dieu A quelqu'un C'est un maman L'esprit de l'argent Des finances de la richesse A cette entité Tu sais pourquoi Et regarde Il met maman Sur le même niveau que Dieu Il dit Nul ne peut servir de maître C'est à dire que De la même manière Qu'on appelle Dieu maître Il dit Maman aussi est un maître Mon ami C'est sérieux Il dit C'est un maître Il dit Nul ne peut servir Être dévoué Dans la notion de servir C'est la notion d'adoration Il dit C'est sérieux C'est Matthieu 6,23 Mathieu 6,24 C'est sérieux Il dit Nul ne peut servir de maître Soit il aimera l'un Il haïra l'autre Ou bien il s'attachera à l'un Et il va mépriser l'autre A chaque fois Que tu refuses De donner ta dîme Tes offrandes et autres C'est un mépris Oui A chaque fois A chaque fois qu'il te dit Donne Libère Sème Tu voulais t'acheter Tu voulais t'acheter ta moto Il dit Non achète la moto Peut-être pour le frère là Tu dis Hey Jésus Non et moi Oui 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 Tu voulais t'acheter ta maison Tu voulais Toi même Ton terrain Tu avais tout le projet Et puis il dit Non l'argent là Il faut donner pour Sion Soit tu aimeras l'un Et tu aimeras l'autre Tu t'attacheras à l'un Tu mépriseras l'autre Mais tu sais pourquoi ? Parce que regarde L'argent est dans le naturel Ce que la foi est dans le surnaturel Oui Une devise Un échange La foi est une ferme assurance Des choses que l'on espère Ou encore une substance La foi est une substance Donnez-moi un billet Je vais te le rendre C'est bon Un billet Un gros billet Plus gros Je vais le dernier billet C'est quoi ? C'est 10 000 non ? Non plus gros encore Et 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 fois Ou bien donnez-moi Donnez-moi même 2, 2, 2, 5 et 10 J'ai dit je vais vous le rendre Mais j'ai pas dit quand J'ai pas dit quand Ah j'ai pas dit quand J'ai dit que j'allais vous le rendre J'ai pas menti Tu vois Ça c'est les C'est les billets Et je vais terminer Je vais terminer avec ça Je vais terminer avec ça Ça c'est les billets On a un billet de 10 000 francs On a un billet de 5 000 francs On a un billet de 2 000 francs La foi est une ferme assurance Le mot ferme assurance Je te parle du mot grec Mais ferme assurance Peut être remplacé par matière Ou encore par substance Ou encore par évidence Par ce qui est Donc la foi est une substance Des choses que l'on espère Démonstration de celles qu'on ne voit pas Personne ici Ne mange Les billets de 10 000 francs Et si tu le fais Le bureau du pasteur Yves est au 7ème étage Et on fait les prières de délivrance Personne ici Ne mange Un billet de 10 000 francs De 5 000 francs De 2 000 francs Et tu vois Quand j'ai un billet de 2 000 francs La vérité c'est que j'ai aussi Je reste dans le domaine de manger Quand j'ai un billet de 2 000 francs J'ai ici la substance D'un plat Si j'ai faim Et que j'ai 2 000 francs Au fait Ce 2 000 francs C'est la substance Du plat dans lequel j'espère Démonstration de celles qu'on ne voit pas Quand je vais Je me déplace Pour aller Acheter quelque chose On ne le voit pas encore Mais moi je le vois Pourquoi ? Parce que j'ai la substance Suis-moi bien J'ai la substance Et donc avec ces substances Je peux aller Dans un maquis Ce que tu me suis La foi Quand ta foi grandit La foi Maintenant la foi est appelée à grandir Et quand ta foi grandit Toujours sur la base de la parole Sur la base de tout cela Ma foi grandit C'est toujours la foi Toujours une substance De ce que je vois Je vois plus grand Avec ça Je peux emmener C'est un ami Et puis on va aller ensemble Et on va se déplacer On va aller dans un autre restaurant Et je viens avec quelqu'un Substance Des choses que j'espère Démonstration De ce que je ne vois pas encore Mais dès que je vais échanger Vous allez voir Ce en quoi j'ai cru Substance Et plus la foi augmente Et puis là je lui dis Soit je vais aller dans un autre restaurant Ou je peux emmener d'autres personnes avec moi Ou je peux acheter encore plus de choses Substance Est-ce que tu me suis ? La foi L'argent Est dans le monde C'est pour ça que Jésus a pris Maman En opposition à Dieu Parce que c'est exactement Le même système Spirituel La foi Est la substance De ce que De ce en quoi j'espère C'est à dire J'ai la foi Et cette foi là Va me permettre D'obtenir D'échanger De prendre dans le surnaturel Et de ramener Dans le naturel C'est pour cela que L'esprit L'esprit qui a derrière Les richesses Les finances Viennent avec une voix Qui viennent contredire Ce que Dieu te dit Pourquoi ? Mais parce que La voix derrière Maman te dit Tu as besoin de moi Pour vivre Pourquoi ? Regarde Parce qu'au fait Sur terre Tu es d'accord avec moi Qu'on a besoin d'argent Pour vivre Or le juste Vivra pas par l'argent Par la foi Est-ce que tu me suis ? C'est pour cela Quand tu prends ton argent Et que tu le soumets A Dieu C'est un signe Très fort De ta vie de foi Tu vois non ? Et à vous Qui avez donné votre billet C'est prophétique Ne le prends pas Tu le sèmes Maintenant Maintenant Oui oui non Regarde autour de toi Non ici là Regarde autour de toi Et si tu reçois C'est la grâce Non mais non C'est prophétique Il faut libérer maintenant Tu sèmes Du petit carburant Amen Bon Ok 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 Quand tu libères Quand tu libères Cette Quand tu es sous l'emprise De l'argent Et que tu Que tu libères Pour le Seigneur Tu viens Tu viens de démontrer Tu es en train de démontrer A Dieu Que véritablement Je ne marche pas par l'argent Je marche par la foi Je marche par toi Tu es ma source C'est pas maman Je ne servirai pas Un autre Dieu Si ce n'est toi Est-ce que tu me suis Est-ce que quelqu'un me suit Ah Oui On va faire un acte prophétique Maintenant Le temps est arrivé On va faire un acte prophétique Il y a une magnifique présence là Parce que la parole libère Parce que la parole libère Ouais 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 Le dernier point sur la bonne terre Dimanche, dimanche prochain Je prendrai le temps Parce que la bonne terre Je vais prendre un temps rien que pour ça Parce que là C'est la foi maintenant Qui est vraiment mise en Mais on en a déjà parlé Mais on va aller en profondeur Mais je ressens vraiment Que ce dernier point là De la terre La semence sur le roc C'est-à-dire qui est étouffée Par les soucis Les plaisirs de la vie Par tout cela Est l'une des choses Qui vraiment étouffe La foi de plusieurs Qui étouffe la foi de plusieurs La foi est là C'est pas qu'il n'y a pas de foi La foi est là Mais elle est étouffée Et il y a les voix Les autres voix Des soucis Les autres voix Des problèmes Les autres voix Des mensonges De l'ennemi Et qui viennent qui Et qui étouffent Demain comment ce sera Mon lendemain Qu'est-ce qui va se passer Ah regarde Seigneur J'ai manqué telle chose J'ai mal fait telle chose Et demain et tout Et donc ça vient Et je sens la présence De l'esprit Pour comme Libérer quelqu'un Pour Pour mener quelqu'un A sortir C'est fini Fini cet étouffement Je ne sais pas si ça se dit Fini cet étouffement Fini cette oppression Fini C'est Seigneur Je veux croire à nouveau Je veux croire à nouveau Ta parole est vérité Mon avenir n'est pas N'est pas N'est pas obscurci Je veux croire à nouveau A ce que tu as dit Je veux y croire Je veux y croire Je veux y croire Je ne laisserai pas L'adversité me faire douter De ce que tu as dit Non 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 Je veux y croire Je veux y croire Alors regarde ce qu'on va faire Il y a une présence Qui est magnifique Tu vas parler à Dieu Et Pour plus d'une personne Tu vas libérer Tu vas faire une semence Tu vas faire une semence Et tu vas libérer Cette semence Écoute-moi bien Cette semence Tu l'as fait avec foi A chaque fois que tu libères Tu ne donnes pas à l'église Tu donnes à Dieu Avec foi Dans une attitude de foi Et cette semence C'est une manière de dire Seigneur Je ne vivrai pas par maman Je ne vivrai pas Par qui que ce soit Ou par quoi que ce soit Mais Seigneur Par la foi Par la foi Et il y a quelqu'un Il y a quelqu'un Tu vas ressentir Là maintenant Là je dis aujourd'hui Ce n'est pas quelque chose Tu vas faire Non je vais partir Là 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 Et tu vas ressentir De dire Seigneur Ok je Je te fais confiance Je te redonne Les rênes De ma vie Je te fais confiance Je te fais confiance Ce que je libère là C'est une marque de foi En sachant En croyant Que mon avenir Est serein en toi Tu as des projets Pour moi de paix Et non de malheur C'est une manière De dire Seigneur Je me reconnecte Où je me connecte Où je vais en profondeur Parce que certains Tu marches déjà Dans cette attitude Mais dis Seigneur Je vais en profondeur Je vais plus loin Je vais m'enraciner Je vais m'enraciner en toi Et pendant que je suis en train de parler Tu vas entendre C'est normal Tu entends une voix Qui résonne avec toi Et c'est bon C'est bon Parce que c'est cette manière C'est le meilleur moyen De faire taire cette voix C'est d'agir De manière contraire A ce qu'elle te dit de faire Les voix disaient Aux douze espions Ne montez pas On va vous tuer Vous êtes à leurs yeux Comme des sauterelles C'est ce que les voix disaient Caleb fit taire les voix En disant Faisons le contraire Montons Donnons Faisons le contraire C'est l'un des meilleurs moyens Pour ne pas dire Peut-être le meilleur moyen D'agir par la foi C'est à dire Je confronte ma peur Je dis Seigneur Je monte J'y vais Et comme je l'ai dit Le fait de le faire Au travers d'une semence C'est parce que Jésus lui-même A opposé L'esprit de maman A Dieu Parce qu'il sait le pouvoir Comme maman Sur notre coeur Le juste vivra Par la foi Le juste vivra Par La Foi 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 Je dis à quelqu'un ici Tu dépendais financièrement Des autres Et je parle à Je parle à plusieurs Mais donc surtout aussi à des hommes Qui sont peinés Meurtris A l'intérieur En se disant Je suis incapable Je suis incapable Je n'y arrive pas Et il y a cette honte Cet esprit de honte Qui t'a enlisé Cet esprit de honte Qui t'a dit Mais regarde Tu n'arrives pas à prendre soin de ton épouse Tu n'arrives pas à prendre soin de tes enfants Regarde Tu n'arrives pas à ramener de l'argent à la maison Regarde C'est ta femme même qui ramène de l'argent Regarde Il y a cet esprit de honte Qui est rentré Et sa voix retentit Tellement fort en toi Tellement fort Tellement fort Que tu en as arrivé à accepter le découragement Regarde Tous tes frères sont arrivés Et toi Et toi Et toi La comparaison est rentrée Le découragement est rentré Mais j'entends la voix de l'esprit Dire à quelqu'un Si tu crois Si tu crois C'est toi qui prendras soin financièrement de eux tous Si tu crois C'est toi qui soutiendras les enfants de tes frères Est-ce que la voix du Seigneur parle à quelqu'un ? Si tu crois C'est toi qui va payer les études des enfants de tes soeurs, de tes frères Si tu crois De la même manière que Joseph a pris soin de ses frères, de son père, de sa famille Si tu crois Si tu crois en ma parole Si tu crois en ma parole Si tu me fais confiance Ici en ce lieu, en cette matinée, en ce premier culte Vous êtes nombreux Nombreux Parce qu'il sera fait selon ta foi Si tu connectes à cette parole Vous êtes nombreux Vous allez prendre soin de plusieurs Si tu crois Si tu crois Fais taire les voix ma soeur Affronte tes peurs mon frère Si tu crois Dans quelques instants On va faire cette semence avec foi Si tu n'as pas d'enveloppe Tu peux lever la main là où tu es On va te donner une enveloppe On va faire cette semence avec foi Dans la salle annexe Dans les différentes salles annexes Même vous qui êtes sur connecté Qui êtes connecté sur zoom Connecté sur Connecté sur Sur Yellow Vidéo La sono La sono va afficher le numéro Le numéro Momo et Flouze Afin Si vous voulez Vous aussi vous connectez A ceux qui sont en train de se faire Je le dis Je le ressens C'est quelque chose Qui doit se faire maintenant Maintenant Je le ressens C'est maintenant Ne mets pas à demain Ce que tu sais Que tu peux faire maintenant C'est un acte de foi Je ne te dis aucun montant Parce que le Saint-Esprit te parle C'est lui qui te parle Et je sais Parce qu'on parle de la foi C'est un montant de foi Qu'il te demande Et le montant de foi Ce n'est pas dans la quantité Celle qui avait deux pièces A donner tout ce qu'elle avait Et Jésus l'a vue Et Jésus a loué sa foi Il y a une atmosphère prophétique Il y a une atmosphère prophétique Mon juste vivra par la foi Mon juste vivra par la foi Mon juste vivra par la confiance en moi La confiance n'est pas dans ton argent La confiance n'est pas dans tes diplômes La confiance n'est pas dans ton mariage La confiance n'est pas dans ta santé La confiance n'est pas dans tes relations La confiance n'est pas dans ta beauté La confiance n'est pas dans ta capacité Dans ta force La confiance n'est pas dans ta stagesse Ou ton intelligence La confiance Elle est dans la parole du Seigneur Ta confiance elle est en lui Ta confiance est en lui Que ta foi soit enracinée dans sa parole Que le Seigneur t'emmène dans la dimension de foi Dans la dimension de la grande foi Que le Seigneur t'emmène Encore deux minutes Encore deux minutes Dans la position où tu es Tu es en train de parler à Dieu Tu es en train de faire un transfert La substance La substance La substance Alors que tu t'apprêtes à libérer Alors que tu t'apprêtes à donner Alors que tu t'apprêtes à donner Que le Seigneur t'emmène A arrêter de faire les calculs Sur la base de ce que tu as Mais que dans le domaine de la foi Qu'il t'emmène A voir les choses A partir de ce que tu ne vois pas Dans le naturel Mais qui existe déjà Celui qui emmène à l'existence Qui appelle à l'existence des choses Comme si elles étaient Le chemin que le Seigneur Notre Dieu te fait prendre N'est pas un chemin naturel Si c'était naturel Alors comment rendrait-on gloire à Dieu Comment pourrais-tu dire gloire au Seigneur Il te fait prendre des sentiers Que lui seul connaît Il te fait prendre les chemins Que lui seul avait établis Et ces chemins là Lorsque tu les prends Tu ne peux dire au final Gloire qu'à Dieu Parce que tu sais que là Ce n'est que Dieu Ce n'est que Dieu C'est ce qu'il veut faire avec toi Ma soeur C'est ce qu'il veut faire avec toi Mon frère Te faire prendre ce chemin Où tu ne peux dire Là franchement Ce n'était pas mon père Ma mère Ce n'était pas le pasteur Ce n'était pas mon mari Ma femme Ce n'était pas le gouvernement Mon patron Ce n'était pas mon argent Non Là ce n'était que Dieu Que Dieu Que Dieu Que Dieu Lui et lui seul Lui et lui seul Lui et lui seul Lui et lui seul Ma fille vivra par la foi Mon fils vivra par la foi Il vivra par la confiance en moi Par la confiance au son de ma voix Et que toutes les autres voix se taise Que toutes les autres voix se taise Que toutes les autres voix se taise Que seule la voix du Seigneur Seule la voix de l'Esprit Se fasse entendre Se fasse entendre Se fasse entendre Alléluia 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 C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est mon cœur C'est toi Non 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 Je n'aurai pas d'autre Alléluia Oh Dieu Alléluia 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 Tu seras mon Seigneur Trésor Alléluia 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 L'Esprit de Dieu Tout Alléluia Alléluia Puissant Dans l'intimité avec le Seigneur Il y a un shift qui se fait C'est toi que mon cœur Alléluia 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 Non je n'aurai pas d'autre Je n'aurai point d'autre Dieu Je n'aurai personne d'autre en qui m'appuyer Je n'aurai personne d'autre en qui avoir confiance totale Si ce n'est toi Oh ce n'est pas un chant C'est une prière C'est une prière C'est une prière Qu'est-ce que quelqu'un peut le dire Esprit de Dieu Aucun autre esprit auquel je me soumettrai Si ce n'est toi Esprit de Jésus C'est toi que mon cœur adore C'est toi que mon cœur désire Non je n'aurai pas d'autre Oh Dieu, tu seras mon Seigneur, Trésor, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Tout-Puissant. C'est toi que mon cœur désire, Non je n'aurai pas d'entre Dieu, Tu seras mon Seigneur. Oh, c'est une prière, c'est une prière de consécration, Alléluia. Esprit de Dieu, Tout-Puissant, C'est toi que mon cœur désire, Non je n'aurai pas d'entre Dieu, Que toi, tu seras mon Seigneur, Trésor, Esprit de Dieu, Tout-Puissant. C'est toi, c'est toi que mon cœur désire, Non je n'aurai pas d'entre Dieu, Je n'aurai pas d'entre Dieu, Tu seras mon Seigneur, Trésor. Dans la position où tu es, Avant que les paniers ne passent, Et qu'on rechante le chant encore, Serre l'offrande dans tes mains, Serre l'offrande dans tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a une mère célibataire, C'est-à-dire maman avec des enfants, Ici dans la salle, Mais qui n'a pas de quoi donner ? Est-ce qu'il y a une mère célibataire, Si c'est ton cas, Lève la main. Une maman célibataire ici dans la salle, Mais qui n'a pas de quoi donner, Qui voudrait semer, Mais qui n'a pas de quoi semer, Là, là, maintenant. Est-ce qu'il y a une maman célibataire, Tu as des enfants, Tu voudrais, Mais tu n'as vraiment rien, Tu n'as rien, Tu n'as pas de quoi semer. Ok, Toutes les mamans ici ont de quoi donner quelque chose, Ok. Trouvez-moi si c'est le cas dans la salle, Dans une salle annexe, Si il y a une maman célibataire, Qui voudrait semer, Mais qui n'a pas de quoi semer. Je crois percevoir ça dans mon esprit. Pendant ce temps, Tu serres, Serre, Serre, Serre ton offrande dans le cœur, Serre ton offrande contre ton cœur. J'entends, J'entends cette phrase qui retentit, Transfer de foi. Et quand j'entends transfert de foi, Je le vois dans deux dimensions. Je le vois de quelqu'un qui est en train de remettre sa foi totalement, exclusivement à Dieu. C'est-à-dire la foi là où elle a été partagée, Il y a un transfert qui se fait. Où la foi est exclusive à Dieu. Il y a quelqu'un, la semence que tu tiens là, Ce n'est pas le montant, non. C'est tout ce que cela veut dire derrière. Cette femme n'avait que deux pièces, Mais c'était un acte de foi, Parce que c'était tout ce qui lui restait. Et au fait, c'est au-delà de ce montant que tu donnes, Parce que c'est ta vie que tu donnes. C'est une confiance, Pas que pour ce matin, Mais c'est une confiance à partir de ce matin. Pour toute ta vie, Pour le restant de tes jours, En disant Seigneur, À partir de ce que je suis en train de te donner, Je suis en train de faire ce transfert de foi. Que ce soit, Ma foi c'est toi, Ma confiance c'est toi, La personne en qui je m'appuie, c'est toi. C'est toi. Mon avenir c'est toi, Les projets, Les projets, Les projets que tu as pour ma vie, C'est toi. Je ne laisserai pas une inquiétude, Je ne laisserai pas un défi, Je ne laisserai pas un souci, Je ne laisserai pas, Je ne laisserai pas quoi que ce soit, Au fait c'est toi, C'est toi. Je ne laisserai plus quoi que ce soit, Venir étouffer ma foi, Je ne laisserai plus quoi que ce soit, Venir étouffer ta parole en moi. Je ne laisserai plus rien, Venir me faire douter. Seigneur c'est toi, C'est du 100%, C'est toi, Que toi, Que toi, Que toi. Plus de transfert, Seigneur Plus de doutes Plus un pied dedans et un pied dehors Seigneur, c'est toi C'est toi Seigneur, je reviens à 100% Je ne veux plus écouter ces voix de doute Je ne veux plus écouter ces voix Des plaisirs même de ce monde Qui voulait m'emmener loin de toi, me faire douter Me faire croire que j'avais fait le mauvais choix Me faire croire que j'avais été grugé Non, 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 Seigneur, c'est toi J'ai laissé la peur me paralyser J'ai laissé le doute, Seigneur, m'enliser J'ai laissé tant de voix Venir me faire douter Mais Seigneur, tu connais mon coeur Et aujourd'hui, regarde, je viens à toi à 100% Je viens à toi à 100% Je viens à toi à 100% Tu n'as pas menti, Papa Tu n'as jamais menti Tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir Seigneur, pardonne-moi là où j'ai douté De ton intégrité Pardonne-moi là où j'ai douté Rien, tu ressembles, mon Dieu Toute la réponse Et pour le débré Apodgepathy de la réponse Si je sterne pour mentir, tu fais Tu ne ets la réponse J'ai la réponse Je sais que c'est On ne te stretches Le débré Je ne sais pas J'ai la réponse Di mérito On ne vient Si je remercie F infereri C'est Alléluia Je te laisse encore quelques instants Parce que le Seigneur est en train de parler au coeur On a une personne Ma soeur sur Zoom La maman célibataire Donc je vais faire La semence que j'ai reçu tout à l'heure La semence Je sens de la retransférer dans ta vie ma soeur Et donc Tu pries ma soeur Tu es sur Zoom Donc tu pries avec moi Avec nous tous Parce que je vais faire la semence sur Momo pour toi En fait je ne vais pas faire pour toi C'est ta semence que tu fais Voilà, ça sera fait sur Momo Mais c'est toi qui fais la semence C'est toi qui fais au Seigneur Alléluia Afin que tous, d'une manière ou d'une autre Que tous nous puissions faire cet acte prophétique Cet acte de foi Alléluia 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 Prends encore quelques instants Prends encore quelques instants Transfert de foi Et dans la notion de transfert de foi Je vois aussi un autre domaine Je vois le Seigneur qui te transfère sa foi Je ne sais pas comment l'expliquer Mais je vois la foi de Dieu venir en toi Je vois la foi de Dieu Jésus a dit Ayez foi en Dieu L'autre version dit Ayez la foi de Dieu Et je vois un transfert de foi Qui se fait dans ce sens là Où le Seigneur te transmet sa foi Alléluia Parce qu'il est sa foi Il est la foi La source de notre foi c'est lui Hébreu 12 verset 2 Ayez donc le regard sur Jésus L'auteur et le consommateur de notre foi Alléluia Ah il y a quelque chose qui est en train de se passer Si vous êtes en couple Prenez-vous la main Prenez-vous la main si vous êtes en couple Prends la main de ton épouse De ton époux Laisse-moi te dire Le Seigneur veut vous emmener Nous emmener Nous emmener Dans une dimension de foi nouvelle Je le dis pour quelqu'un Je dis à quelqu'un Je libère cette parole Tu ne connaîtras plus le manque Pour tes enfants Dans le nom de Jésus Tu ne Je libère cette parole Reçois-la avec foi Tu ne connaîtras plus jamais le manque Dès le moment où tu fais ce transfert de foi Où tu mets toute ta foi Dans celui qui est à ma père Celui qui est la source Dès le moment où tu mets toute ta foi en lui Je te dis Tu ne connaîtras plus jamais le manque Jamais J'ai dit jamais Jamais le manque L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Tu ne manqueras de rien Mon frère Il pourvoit à tous tes besoins Finis les inquiétudes Finis les inquiétudes Je dis à quelqu'un Tes études Le Seigneur prend soin Tu ne manqueras de rien Dans le nom de Christ Jésus Ma carré de brossa Laisse Dieu te démontrer qu'il est Dieu Laisse Dieu te démontrer qu'il prend soin Laisse Dieu te démontrer Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Dieu On l'a appelé tout à l'heure Puissant guerrier Jamais il n'a perdu un combat Jamais il n'a perdu un combat Laisse Dieu te démontrer qu'il est Dieu Et que toutes les autres voies se taisent Que les voies de mensonges se taisent Que la voie du menteur se tait Il est celui qui prend soin de ses enfants Il est celui qui fait au-delà De ce que tu pourrais prier ou demander Sa parole est vérité Transfert de foi 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 Que toutes les autres voies disparaissent Que toutes les autres voies disparaissent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que toutes les autres voies disparaissent Jésus, prends ta place, que toutes les autres voies disparaissent, que toutes les autres voies disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que toutes les autres voies disparaissent. Jésus, prends ta place, que toutes les autres voies disparaissent, que toutes les autres voies disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que toutes les autres voies disparaissent. Jésus, prends ta place. 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 Les paniers vont passer. Je libère, je crois que toute ma foi est en toi et tout ce que tu as, Seigneur, m'appartient. Je prends possession. Tu es celui qui tient mon avenir entre tes mains. Tout, fais passer les paniers. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Oh 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 Jésus prends ta place, il y a un transfert de foi. Jésus prends ta place, Jésus prends ta place. Jésus prends ta place Et t'enraciner Jésus prends ta place Je marcherai par la foi Je marcherai par la foi Jésus prends ta place Je te fais confiance Jésus prends ta place 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 Est-ce que quelqu'un peut le dire ? Que la foi du Seigneur soit ton partage Jésus prends ta place Transfert de foi Jésus prends ta place 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 Alléluia Seigneur merci pour ta parole Seigneur merci pour le transfert de foi Je vois mon frère et ma soeur Qui a pris 100% de sa foi en toi maintenant Il y a plus de 50, de 60, 40, de 50, 50 Mais quelqu'un par la foi a dit Seigneur je me donne totalement Je te fais foi complètement Et merci parce que je vois Qu'à cause de la foi de mon frère A partir de cette foi Je vois que tu viens De comme de De dansement Lancer une foi nouvelle Un transfert de foi s'est opéré Un transfert de foi s'est opéré Seigneur je prie Nous connaissons Les épines Les rocs Les oiseaux du ciel Mais père je prie Seigneur 100% de coeur fertile aujourd'hui 100% de terre fertile Que le dépôt que tu as reçu Ce n'est pas que pour ce matin Ce n'est pas que pour cette semaine Que ce soit pour la vie Et que tu grandisses dans ta foi Que tes racines aillent encore plus profond Et que ton arbre aille encore plus haut Sois comme cet arbre Planté près d'un courant d'eau Dont le feuillage ne flétrit point Et qui porte du fruit en sa saison Tout ce qu'il fait lui réussit Que cela soit ton partage Dans le nom de Christ Jésus C'est ton partage Dans le nom de Jésus C'est mon partage C'est notre partage Que ta foi soit enracinée Que ta foi devienne solide Que ta foi grandisse Et que tu grandisses dans la foi Dans la communion Avec le Christ Jésus Dans le nom de Jésus Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ? Jésus, Jésus Jésus prends ta place Jésus, Jésus prends ta place Jésus, Jésus prends ta place Jésus prends ta place Gloire à Dieu Est-ce que tu peux l'acclamer ? On l'acclame encore Merci Seigneur Gloire que ce soit rendu Merci pour ta présence Merci pour ton esprit Pour ton onction prophétique Nous croyons Nous croyons Que ce qui a été fait Qui a été posé Il y aura un avant Il y aura un après Et que cela soit le partage Dans la vie de mon frère Et de ma soeur Toutes les paroles Qui ont été prononcées Que mon frère a saisies Père Ta parole ne revient point à toi Sans avoir accompli le but Pour lequel tu l'avais libéré En cette matinée Merci C'est ce que tu nous as fait Le privilège Dans ce culte Oh combien spécial Où tu t'es encore manifesté Comme toi tu le voulais Père Nous te rendons grâce Moi le premier Dans le nom de Jésus Que quelqu'un dise un bon Amen Gloire à Dieu Acclame le Seigneur Prenez place Waouh Oh la 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 Le temps est Le temps est vraiment Est vraiment avancé Mais on rend grâce à Dieu Pour la manière Dont il a conduit le culte Dis moi un bon Amen Bonjour Majesté Je m'appelle Fofo Fraîche Chaque dimanche Voici comment tu peux faire Pour apporter ta dimanche Et ton offrande Avec MTN Étape 1 étoile 4 cent dièse Étape 2 saisir 2 Momo P Étape 3 saisir 1 Achat de bienservices Étape 4 saisir le numéro 69 14 51 12 Étape 5 renseigner le montant Ensuite le motif de votre transaction Dim, dons, offrande etc Étape 6 Entrez votre copine personnelle Le nom qu'est suffisant à votre transfert est Un batte sans chrétien Des deux thèmes Avec Flouze Étoile 155 Étoile 155 Étoile 4 Étoile 1 Étoile 11 314 Étoile le montant de votre fond Ou de votre type Étoile 1 Étoile votre code secret Dièse Que chacun donne comme il a résolu en son cœur Sans tristesse Ni contrainte Car Dieu aime celui qui donne avec joie À bientôt Béné sur l'amour Triomphe toujours Walk in love À bientôt À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada